Mer agitée et rafale de vent étaient au programme du championnat de France des maîtres de nage avec palme. Des conditions difficiles pour les 233 nageurs et nageuses issus des clubs de toute la France. Le départ est donné vers 14h15 pour les hommes. Cinq minutes plus tard, ce sont les femmes qui s'élancent. Chaque nageur doit contourner quatre bouées réparties le long de la côte d'une distance de 5 km. L'épreuve est physique, les compétiteurs doivent combattre les vagues et le froid. Certains nageurs choisissent d'abandonner. J'ai abandonné parce que là j'étais mal. Je dis bravo à ceux qui vont réussir. On était une équipe de quatre et on a perdu deux copains qui se sont blessés. On était venus quand même pour faire quelque chose, pas forcément le podium mais au moins participer et faire notre championnat. Moi j'ai arrêté au deuxième tour, j'ai perdu mon tuba dans les vagues. En tout cas dans la région vous avez de belles déferlantes, super pour le surf. L'an passé le championnat avait lieu à Aromanche. Les meilleurs nageurs avaient terminé leur course en 51 minutes. Cette année les conditions étant plus difficiles, les premiers participants arrivent après plus d'une heure de nage. On ne voyait pas les bouées, on les voyait au dernier moment. Et puis on bouffe beaucoup d'énergie en fait à essayer d'avancer dans les vagues. Nous on est habitués à nager donc non c'était quand même. L'eau était un peu fraîche. On ne s'attendait pas à ça quand même, on s'attendait que ce soit difficile en mer, dur mais là les conditions avec le vent, ce n'était pas simple. Je fais les championnats de France depuis 1998 et c'est les pires conditions que j'ai pu avoir. Non c'était sportif. Pour l'équipe organisatrice, ce championnat est aussi un moyen de faire découvrir la discipline qui reste encore méconnue du grand public. C'est un sport qui est très peu connu malgré que ça fait quand même depuis les années 60 que ce sport existe. C'est un sport qui est reconnu par le comité international olympique. On a quand même des sportifs de haut niveau qui vont faire les championnats du monde, les championnats d'Europe. Donc je pense que c'est un sport qui mérite d'être connu. C'est un sport de glisse et c'est super joli à voir quand vous voyez un bon monopalmeur nager. Un beau spectacle pour les spectateurs qui pour le coup sont bien contents d'être au sec. Exceptionnel, ils ont beaucoup de courage. J'aurais eu un peu plus froid qu'eux et je n'aurais pas fait autant. C'est super, moi je trouve qu'il y a une bonne ambiance et que c'est très bien. Je trouve qu'ils sont courageux pour faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui compte tenu des conditions atmosphériques de la mer et du mauvais temps. Deux heures et demie plus tard, les derniers nageurs arrivent enfin à bout de cette course. Entre temps, la bouée numéro 4 s'est décrochée avec le vent. Certains nageurs n'ont pas pu la contourner et c'est en fin d'après-midi que les juges décideront de ne pas établir de classement. Pour les nageurs, cette journée restera certainement dans les mémoires.